Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui et très technique. Alors, dans le désordre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On voit qu'on était bien parti, qu'on a inscrit un plus haut par rapport à ce qu'on a connu la semaine dernière. Malheureusement, les velléités haussières ont été freinées et on a dû notre salut qu'un rebond sur un moelle mobile à cette séance et le seuil des 23,6% qui a été préservé. Ce qui était relativement attendu du fait que ces 23,6% aient été cassés hier et que, généralement, on dit que ce qui est résistance devient support une fois qu'il a été brisé. Donc, voilà où on en est. On remarque également que la fourchette d'Androus marron peine à jouer son rôle parce qu'effectivement, nous avons toujours un objectif naturel qui est la médiane de la fourchette d'Androus et vers laquelle, normalement, on est censé tendre. Mais on voit que la distance qui nous sépare de cette médiane rend l'objectif difficile à atteindre parce que ça impliquerait une sorte d'euphorie haussière. On a du mal à être euphorique en ce moment. Alors, de l'autre côté, si on sort de la fourchette d'Androus sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, ça, généralement, ça fait très mal. Et l'objectif, je vais vous apprendre à le tracer, je considère qu'en fait, on a un bon objectif intermédiaire en liant les deux sommets. Ça veut dire un retour à minima sur les 3000. Alors, statistiquement, toujours, c'est pareil. C'est généralement ce qui se passe lorsque l'on s'extrait d'une fourchette sans avoir touché la médiane. Bon, à suivre, donc. Nous avons également d'autres éléments importants qui ne doivent pas occulter le fait que la M20 soit toujours baissière. Je vous rappelle que nous sommes en dessous d'une M20 baissière et qu'à ce titre, nous sommes donc en tendance baissière. Mais il est clair que la confrontation avec la M20 sera, à mon avis, le théâtre de lutte âpre. Et n'en doutons pas, ceux qui ont intérêt à ce que les marchés montent, eh bien, mettront des munitions, des biscuits sur la table. J'aimerais attirer également votre attention sur la divergence, les divergences baissières cachées. Alors, tout d'abord, au niveau des indicateurs, on a l'impression que ça va de mieux en mieux. Le MACD au-dessus de son signal, au même titre que le stochastique, et tous les deux sont croissants. Donc ça, c'est pas mal. Cependant, on a quelque chose qui est assez dangereux. C'est une succession, un trio de divergences baissières cachées. Alors, tout le monde connaît la divergence baissière. Eh bien, la divergence baissière cachée, c'est quand les indicateurs font des plus hauts. Regardez, sur le MACD, sur le stochastique et sur le momentum, mais qui ne sont pas suivis de plus haut sur les cours. Alors, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus pernicieux qu'une divergence baissière simple, parce que ça veut dire, en gros, que les indicateurs moulinent comme des bêtes, mais qu'on n'arrive à rien, quoi, parce que les cours ne parviennent pas à inscrire des plus hauts. Ça, c'est généralement à prendre avec énormément de sérieux, et rien que pour ça, je crains, je crains que la confrontation avec la M20 tourne à la fessée pour les haussiers. À suivre, donc. Alors, si vous voulez acheter le CAC, moi, je vous encourage à acheter sur les niveaux actuels, parce qu'on a un bon point d'entrée, supporté par trois éléments que j'ai déjà mentionnés. Vous pouvez également, si vous êtes plus prudent, attendre un retour sur l'oblique marron ou les précédents plus bas de 1947. Si vous êtes baissier, je vous encourage plutôt à attendre la confrontation avec les 38,2% de retracement de Fibonacci et l'AM20, puisqu'elle se regroupe dans une zone de cotation assez proche. Et en cas d'échec à passer l'AM20, eh bien, tenter le short. Quant à moi, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, vous savez très bien que je considère que la priorité doit être donnée au trade baissier. Donc, je suis vendeur sur rebond. Bonne soirée, bon trade, et à demain.